verset 41, la parole de Dieu dit ceci, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc nous allons, après avoir vu les deux premiers points de ce mois, aujourd'hui nous attaquons le troisième. Et comme nous l'avons dit que ce mois de février est un mois où nous parlons des relations, bâtir des relations qui changent une vie. Ce matin nous allons aborder la troisième dimension de ces relations qui changent une vie, qui est la dimension communautaire, la relation au sein de la communauté. J'avais dit l'autre fois que Dieu, quand il nous sauve, il ne nous laisse pas refaire notre monde à nous tout seul ou à évoluer dans un désert, comme l'avaient fait à l'époque une catégorie qu'on appelle la catégorie des prêtres qui avaient décidé de se retirer dans le désert pour ne pas être suyés par Jérusalem, qui était corrompue. Et de ce nombre, on les appelle les Esséniens. Donc eux, ils étaient partis vivre dans le désert pour justement ne pas se confondre avec les autres. Ils ont reproduit une communauté, on reverra la fois prochaine. Et donc, dans la parole de Dieu, la Bible nous invite vraiment à vivre notre foi ensemble. Et il y a une raison pour laquelle la communauté existe. Elle n'est pas le fruit d'une volonté humaine, elle n'est pas le résultat d'une stratégie mise en place par les hommes pour simplement répondre à un besoin quelconque. La communauté fait partie du projet de Dieu et c'est Dieu qui institue la communauté. Amen. C'est très important parce que la communauté est là pour accomplir le dessein de Dieu. Et s'il y a moyen de la résumer ou deux mots pour la résumer, c'est le mot quantité et le mot qualité. Et donc, nous devons, en tant que communauté nouvelle, nous, chrétiens, nous, églises du Seigneur Jésus-Christ, bâtir des relations, vivre la vie communautaire dans la quantité, mais aussi dans la qualité. J'ai entendu plusieurs fois des gens avoir l'argument de « je préfère être dans un petit groupe parce que c'est plus convivial, c'est plus chaleureux, on se connaît, on se salue, on se voit, on se parle, mais ce n'est peut-être pas le raisonnement de Dieu. » Le raisonnement de Dieu ne va pas forcément dans ce sens-là parce que le texte que nous venons de lire commence par une note très importante. La Bible dit que « ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisées et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » La parole de Dieu commence par nous donner un chiffre, un nombre, et la précision est importante, ce nombre a augmenté. Et pas le nombre de n'importe qui, mais le nombre de disciples. Rien que dans la séquence de la présentation, nous retrouvons que le Dieu de la Bible est un Dieu de quantité, il est un Dieu de qualité également, et tout cela dans l'optique de vivre la foi selon son projet. Et on parle beaucoup de la communauté comme étant le projet des dieux, en ce sens que quand Dieu établit la communauté, c'est parce qu'il a un projet derrière. Et ce projet-là n'est pas celui de l'homme, mais le projet de Dieu. Par exemple, lorsque vous prenez le livre des actes des apôtres, nous avons une histoire formidable de deux personnes qui ont marqué considérablement la vie de l'apôtre, celui qu'on appellera plus tard l'apôtre Paul. Nous avons cet homme, ce disciple Ananias, et nous avons aussi ce disciple, si c'est né un apôtre en ce sens qu'il était dans le cercle des gens qui décidait, cet homme qu'on appelait Barnabas. Ces deux hommes ont joué un rôle clé dans la vie de Paul parce qu'ils ont été justement placés sur cette trajectoire pour pouvoir aider l'apôtre Paul à accomplir, à réaliser la mission pour laquelle Dieu l'avait créé. Je vais dire ceci, nul d'entre nous ne peut se prétendre capable d'être un homme qui vient du Néa et qui fait quelque chose. On a toujours besoin de quelqu'un, et d'autant plus que dans les choses de Dieu, tu as toujours besoin de quelqu'un qui t'ouvre la porte pour te permettre d'exprimer ce que Dieu a déposé en toi. Et c'est ça le rôle de la communauté. Et lorsque nous regardons bien l'histoire d'Ananias et l'histoire de Barnabas, d'abord Ananias, Ananias accepte Paul sans aucun préjugé. Mais les choses n'étaient pas faciles pour lui. Il a eu, déjà au chapitre 9, vous le lirez à la maison, il a eu des difficultés pour accepter de faire ce que Dieu lui demandait de faire, c'est-à-dire d'aller vers un ancien théoriste, un ancien intégriste, un ancien criminel au nom de la religion, qui n'était rien d'autre que Paul. Paul qui sera le plus grand de tous les apôtres peut-être, en ce sens qu'il a fait une œuvre considérable, mais Paul, au début, a été un homme pénible. Et donc, Paul, en train de prier dans la ville de Damas, lorsque Dieu s'est apparu à lui, et il était dans la chambre en train de prier, et Dieu va parler à Ananias en disant, « Il y a un homme dans une rue qui s'appelle la droite, cet homme est en train de prier, je lui ai dit qu'un certain Ananias viendra pour prier pour lui. » Je pourrais te dire que parfois on a l'impression que Dieu ne nous connaît pas personnellement. Et j'aime ce Dieu qui donne même le nom de la rue. J'aime ce Dieu qui donne des détails, des précisions, parce que Dieu ne nous noie pas dans la masse. Nous avons avec lui une relation qui est personnelle. Et quand donc Ananias entend cela, il est perturbé. Comment oserais-je, moi Ananias, aller chez Saul de Tars, ce dignitaire religieux, connu dans tout le pays, pour son zèle contre les chrétiens ? Comment oserais-je ? Et si je me présentais chez lui, je cours le risque d'être exécuté, tué comme il l'a fait. Il l'a fait avec Étienne. Étienne qui était connu au sein de l'église primitive. Et Ananias va prendre ce moment de difficulté. Il va résoudre son problème devant Dieu. Dieu lui dit, « Non, cet homme est un instrument que j'ai préparé pour un très grand travail. Tu vas y aller. » Tu vas y aller parce que je l'ai mis à part. Et quand Ananias, après avoir résolu ses doutes, ses craintes, il est allé auprès de Paul, écoutez le mot qu'il emploie. Au verset 17, la Bible dit, « Il lui est imposant les mains, il est imposant les mains à Saul, et en disant, Saul, mon frère. » Saul, mon frère. Ancien criminel, un intégriste qui a tué énormément de gens pour défendre sa foi, une fois que le doute résolu dans la prière devant Dieu, quand il se présente devant Saul, il dit, « Saul, mon frère. » Frères et sœurs, la communauté que nous sommes, nous sommes invités à bannir les préjugés. Les préjugés d'ordre racial, les préjugés d'ordre ethnique ou culturel, on dirait, « Mais bon, il n'est pas de mon niveau, il n'a pas fait ce que j'ai fait. » Ces choses-là ne doivent pas exister dans la communauté des rachetés. Et Dieu, d'ailleurs, qui nous sauve, il nous sauve de différents, de derrière-plan complètement hétéroclites. Que tu viennes du nord, du sud, de l'est, peu importe, ce n'est pas la couleur de la peau ou les avantages sociaux ou un certain rang social qui va intimider ou impressionner Dieu. À cause de ses regards qui cachent un fond méchant, beaucoup de personnes ont bloqué l'action de Dieu, ont rejeté ce que Dieu est en train de faire. Ce matin, parce que l'objectif est de bâtir une communauté en bonne santé, nous devons, il est très important, nous devons absolument éviter d'en arriver là. Et quand il arrive devant un seul, il appelle mon frère et j'aime aussi la suite, il dit, « Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. » Oh, cet homme était un homme sensible spirituellement. Ce que Dieu lui a dit, il n'a pas dit que c'était un démon qui me l'a communiqué, peut-être que c'était moi, non, il avait la certitude que Dieu lui a clairement donné cette mission d'aller voir cet homme. et il arrive auprès de Saul. Il dit, « Il t'a confié cette mission, il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Mon frère, mon frère. Et quand il le fait, vous savez, nous arrivons où nous sommes communauté des dieux parce qu'il n'y a rien qui puisse se faire, personne ne grandira spirituellement s'il n'est pas pris en charge par quelqu'un qui est plus spirituel, en guillemets, qui est plus spirituel que lui. On a tous besoin d'avoir la main tendue de quelqu'un qui prie un peu plus, de quelqu'un qui connaît peut-être un peu plus le texte biblique. Question du temps. Demain, peut-être, tu seras plus que, comme Paul l'a été par la suite, plus que Barnabas. Mais, on a tous besoin d'être aidés lorsque nous commençons. Ananias vivait à Damas, Saul, et dans la vie de Damas. Il y a une communauté qui est là et le travail d'Ananias permettra à ce que l'insertion dans le tussi ecclésiastique de la vie de Damas, l'insertion de Paul dans cet tussi soit facilitée. Grâce à lui et par d'autres réseaux qui existaient, Paul a commencé à faire un travail. Déjà, à parler avec les juifs qu'il connaissait, il a commencé à évangéliser, il a commencé à leur parler des dieux et le travail, le verset 23 nous apprend que ce travail de Paul a tout de suite commencé à déranger. Parce que, comment est-ce possible ? Toi qui persécutais ces gens pour nous, tu deviens l'un de leurs et ça, ça va créer une forte tension au point que le verset 23 nous dit ils ont mis en place la volonté de le tuer, de le supprimer physiquement. Alors, je sais que tous nous aimons servir Dieu, mais rares sont des personnes qui acceptent de mourir pour Dieu. Paul, les gens se disent il faut qu'on le tue, il faut qu'on le supprime. Le verset 25 nous dit, il montre à quel point la vie de souffrance pour cet homme a commencé. Ménace des morts, il faut qu'on te menace des morts. Tu vas mourir, tu vas faire, ça fait partie de la vocation. Le plus important, c'est de savoir qu'on aime Dieu sincèrement et on marche avec lui, peu importe les menaces, peu importe les déclarations, les commentaires. Chacun sait en qui il a cru. Les persécutions font partie de notre vocation, mes frères et soeurs. On doit être persécuté. Et dans ce travail, Paul est obligé de fuir. La communauté chrétienne va mettre en place un moyen pour l'aider à partir de Damas. Et c'est très intéressant. Il n'a pas pris le business class pour quitter la vie de Damas, mais on l'a sorti dans une corbeille. C'est aussi ça l'appel de Dieu. C'est aussi ça servir Dieu. Dans une corbeille, on le fait échapper par un mur et il sauve sa peau. Destination, Jérusalem. Mais même là, Jérusalem, les choses vont très rapidement mal se passer. parce que les chrétiens ne sont pas sûrs de qui est encore cet homme. Oh, peut-être qu'il simule sa conversion. Laissez-moi nous dire une chose. Il n'appartient à personne d'avoir l'autorisation de mesurer en disant celui-ci est un bon chrétien. Celui-là ne l'est pas. Ce comportement, c'est Dieu le juge. À lui, c'est le jugement. C'est Dieu qui sait à partir de quoi qui est vrai et qui ne l'est pas. Mon rôle n'est pas de te dire que tu es un faux chrétien et moi je suis le vrai. C'est une prétention ça s'appelle. Sur base de quoi ? Si tu vis ta vie de la mauvaise manière, c'est que je te dirais, je t'exhorterais de vivre les principes de l'Évangile tout simplement sans aucun jugement moral. Le jugement moral mène à un comportement des radicaux. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Paul n'est pas accepté à Jérusalem. Les chrétiens se disent celui-là on ne sait pas si vraiment il est converti. Parce que il peut retourner sa veste et imaginez qu'il est entré dans la communauté juste pour repérer ce qu'il va supprimer la prochaine fois. Rejet. Un rejet qui crée de la difficulté de la tension. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est en ce moment-là que Dieu fait entrer en jeu un deuxième homme. Un homme appelé Barnabas. Le verset 27 du chapitre que j'ai donné la Bible nous dit et il y a appris quand Barnabas a appris les difficultés que Paul avait d'être accepté dans la communauté chrétienne ou les communautés chrétiennes de Jérusalem qu'est-ce que Barnabas va prendre ? Parce que Barnabas était connu dans la ville on le connaissait. Messieurs avaient un réseau ils connaissaient les apôtres ils parlaient avec eux ils avaient du crédit à leurs yeux qu'est-ce qu'il va prendre ? La Bible dit alors Barnabas l'ayant pris avec lui moi vous me connaissez vous savez que je suis un homme honnête je suis l'un de vôtres je le prends avec moi si je lui fais confiance le crédit que vous m'octroyez accordez-le aussi à Paul. Vous voyez comment les choses ont changé je vais dire une chose Dieu t'appelle Dieu te fait des promesses mais entre l'appel et la promesse le chemin est très long très très long et tu y auras besoin à un moment ou un autre que quelqu'un vienne t'ouvrir la porte pour que tu entres dans ton appel on est tous passés par là et on y passera encore ainsi Dieu fait les choses parce que si Dieu te parce que si Dieu te te permet de sortir du néant tu risques de ramener la gloire à tes propres efforts raison pour laquelle pour te rappeler justement que tu n'es qu'un homme et que tu dépends de Dieu qui ouvre les portes Dieu te fera passer par d'autres personnes qu'est-ce qui se passe Barnabas l'apôtre Paul sera beaucoup plus grand que Barnabas d'ailleurs ils se sont embrouillés au sujet de Jean-Marc le cousin de Barnabas mais peu importe c'est pas parce que tu as un appel plus grand que je vais te fermer la porte seulement si tu peux accepter d'être avec moi que je te prenne avec moi si vous captez vous comprenez les leçons de la vie les leçons de la foi vous éviterez beaucoup de souffrance dans votre vie de servante ou de serviteur Salomon avait beau être choisi par Dieu pour succéder à David hein mais pour la construction du temple le réseau dont Salomon a bénéficié était celui de David et qu'est-ce que David va faire il va l'établir publiquement tu peux être appelé mais tu as besoin que celui qui est là t'établisse aussi je ferme ce chapitre alors Barnabas le prend Barnabas le prend et il va tout faire pour que le ministère de cet homme Paul soit accepté par Jacques par Jean par Pierre par les grands apôtres Paul n'a pas vu Jésus physiquement il n'a pas mangé du pain et du poisson avec lui comment faire accepter cet appel je suis apôtre des nations d'ailleurs il sera contesté sur ce point par la suite mais Barnabas l'a pris et il a expliqué à Jacques il a expliqué à Pierre cet homme Dieu lui est apparu cet homme Dieu lui a donné un évangile cet homme Dieu l'appelle à évangéliser les nations cet homme et il va faire un travail de facilitation de conviction pour préparer le terrain à cet homme vous voyez en quoi la communauté des dieux est utile la communauté spirituelle est là pour que nous soyons des tremplins des uns pour les autres ainsi Dieu établit sa communauté c'est pas pour que lorsque nous 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 retrouvons nous puissions juste nous renforcer dans notre nombrilisme ou juste manger boire ou danser ou parler non il y a une contribution que je dois apporter à ma soeur à mon frère à celui qui est à côté de moi la vie c'est quoi la vie c'est que je fais pour quelqu'un d'autre qui est dans l'église qui est là qui marche avec Dieu en quoi demain si je mourrais si je n'étais plus là qu'est-ce qu'ils retiendront de mon passage qu'est-ce qu'elle aura retenu de ce que j'ai été pour elle qu'est-ce qu'il aura retenu de ce que j'ai pu faire dans sa vie frères et sœurs sortons de relations égoïstes sortons du mysticisme le Dieu de la Bible est un Dieu vrai est un Dieu concret est un Dieu réel est un Dieu qui nous appelle à avancer et vous savez tous on a toujours besoin moi j'ai besoin de vous on a tous besoin de quelqu'un parce que l'oeuvre de Dieu c'est une question de réseau c'est comme la toile d'araignée sans laquelle l'araignée aura beaucoup de mal à bouger deuxième et ceci m'amène à partager donc les deux points pour lesquels je vais axer mon message très rapidement le premier point c'est que l'église est un lieu de l'expérience de en tout cas Dieu a établi l'église comme un lieu de l'expérience d'une vie de quantité je sais que nous sommes anti-nombre nous n'aimons pas ah oui vous savez il ne faut pas compter les gens ah oui c'est Dieu qui en voit vous savez la croissance c'est spirituel soyons spirituel Dieu en nous donnant des chiffres en quoi est-il lui-même moins spirituel la Bible dit ceux qui acceptèrent étaient 3000 âmes et le mot est nommé il y avait une augmentation dans la relation que j'ai il faut que la relation augmente avec des gens combien de personnes je connais dans l'église combien de noms je connais dans l'église combien de personnes avec qui j'ai mangé ensemble à qui ai-je ouvert la porte de ma maison est-ce que ça a des gens qui pensent simplement comme moi ou qui ont une sensibilité comme la mienne ou qui qui entrent dans les rangs selon ma logique ou peut-être que ma porte je l'ouvre pour que tout le monde soit accueilli vous savez vous ne pouvez pas rester stagné avec 10 personnes c'est le mari que vous connaissez mais non augmente qui en est 20 qui en est 30 qui en est 40 qui en est 50 que tu te dises un jour voilà au moins depuis que je me suis converti ma maison a été ouverte à toute mon église ils sont tous venus chez moi ils sont tous été chez moi on a pris un café ensemble on a pris à se connaître on a pris à pleurer ensemble on a pris à prier ensemble le dieu de la bible est un dieu de croissance ceci est vrai pour l'église ceci est vrai pour l'église nous devons refuser cette logique de on est bien comme ça parce que derrière l'expression on est bien comme ça se cache une autre intention beaucoup plus perverse c'est que je vais ce nombre que je connais que je manipule peut-être que je maîtrise pour la conduire selon moi alors pendant ce temps qu'est-ce que dieu pense lui sur le trône il aimerait voir son église agrandir et parfois quand on est nombreux on comprend notre responsabilité quand on est nombreux il n'y a plus lieu à cet égoïsme à ces choses qui sont tournées que vers comment nous nous ressentons comment nous nous ressentons quand on est nombreux on prend la mesure de ce que dieu fait parce que le dieu de la ville est un dieu de la progression alors progressons un peu cette année dans la qualité de nos relations avançons un peu plus cessons d'inviter que les mêmes personnes que nous connaissons créons le pont des liens avec d'autres personnes mon frère vient d'arriver dans l'église ma sœur vient d'arriver je vais aller boire un thé avec lui je vais au café ici en face prenons un café comment vous appelez comment ça se passe encore plus je vous être utile sans aucune arrière pensée derrière on veut simplement se connaître on veut simplement resserrer les liens parce que le groupe le royaume de dieu est une famille il y a un deuxième texte qui nous parle le nombre de ceux qui croyaient au seigneur hommes et femmes et vous savez dieu emploie les mots fort encore augmentés encore augmentés de plus en plus vous savez si vous ne progressez pas vous allez stagner et la vie deviendra monotone monotone une routine qui va qui va faire en sorte que vous puissiez vous encroutiez et puis c'est plus intéressant on a besoin d'avoir de connaître d'autres frères et sœurs de la communauté de développer d'autres relations de progresser ensemble parce que l'église de dieu n'est pas un co-contribal c'est pas un groupe ethnique c'est pas un groupe familial aujourd'hui il y a des églises ethniques des églises de ci des églises de ça ce n'est pas biblique si je ne sais pas parler ah bon qu'il y ait une église de tels gens s'ils ne parlent vraiment pas français ça c'est autre chose pourquoi on est en France on peut apprendre le français tous nous apprennent le français moi je travaille sur mon français tout le temps je ne suis pas parfait en français qu'est-ce qu'on cherche en reproduisant en créant une église ethnique on recherche la même chaleur si on a fait des kilomètres pour conserver la même chaleur pourquoi l'église est missionnaire l'église est des dieux elle doit toucher la ville elle doit se tourner vers les autres mais peut-être il y a une autre question pourquoi ces gens créent des églises ethniques sont-ils suffisamment acceptés par ceux du pays y a-t-il pas des attitudes de propos des paroles des regards qui humilient qui font comprendre à l'autre qu'écoute tu n'es pas le bienvenu ici peut-être je pose des questions permettez-moi de poser des questions et du coup quelle est nous notre responsabilité à nous en tant qu'église de Dieu allons-nous contempler les choses telles qu'elles sont ou nous allons nous dire pour nous il est hors de question nous allons vivre ensemble parce que hommes et femmes juifs et grecs gens de partout le royaume de Dieu le ciel si ton ciel à toi est blanc tu te trompes si ton ciel à toi est noir tu te trompes le ciel de Dieu est hétéroclique il vient de partout pour laquelle nous devons refuser nous devons nous battre nous devons lutter pour dénoncer refuser dire nous voulons vivre ensemble alors chacun à sa place trouvons les voies et moyens pour que tous nous vivions ensemble c'est pas facile les apôtres ont eu des difficultés il y a eu un premier conflit pourquoi on établit les diacres dans acte 6 parce que les grecs ont le sentiment d'être méprisés par les juifs et tous les noms qu'on nomme dans acte 6 ce sont des noms grecs on avait peut-être pas beaucoup réfléchi à cela alors quand je prends du juif du grec c'est du blanc il y a un problème vous voyez qui va au-delà mais bon le problème est le même le problème est le même c'est le coeur de l'homme travaillons dans la quantité mais la quantité de Dieu se fait accompagner immédiatement de la qualité parce que la qualité nous rappelle que il persévérait dans l'enseignement il ne persévérait pas pour simplement manger et j'aime l'évangéliste lui comment il agence les choses il persévérait d'abord l'enseignement l'enseignement du Seigneur la parole du Seigneur moteur principal si tu dis aux gens venez nous avons une réunion d'études bibliques et tu ne les vois pas mais si tu dis on va manger les gens viendront il y a un problème et l'apôtre Paul vous savez Paul ne parlait pas pendant 30 minutes ou 15 minutes pressé par le temps un jour il parlait et tu glissais tomber ça prenait des airs déjà lui parler il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières la prière les prières parce que il faut à la quantité associer immédiatement la qualité si nous mettons l'accent sur un aspect au détruiment de l'autre nous agissons mal nous violons nous violons le texte biblique Dieu met les deux choses ensemble il y a la quantité mais cette quantité se fait accompagner rapidement de la qualité c'est pas de la quantité pour la quantité mais il faut que la quantité soit jointe rapidement la qualité et cette qualité a pour point de départ l'enseignement de la parole de Dieu nous ne nous retrouvons pas pour écouter les fables mes amis nous n'écoutons pas pour écouter un super prédicataire nous ne nous retrouvons pas pour être séduit par l'éloquence ni encore par les émotions nous nous retrouvons pour que que dit le texte la parole de Dieu et je vais vraiment dire de la parole de Dieu la vraie dans sa consistance dans sa richesse dans sa puissance et persévérance dans ce domaine parce que c'était d'abord centré sur je disais que c'était une composition hétéroclite mais mais de qualité il y avait une mixité hommes et femmes ce n'était pas un truc fabriqué que pour les femmes ou pour les hommes hommes et femmes et ça nous rappelle que nous ne devons pas dire que je me sens bien là-bas parce que c'est ma culture c'est non la culture du royaume combien de fois je donne mon théorie vous savez au début de ma foi j'étais étudiant en Belgique quand je suis venu à l'Europe j'étais étudiant en Belgique j'arrive dans mon église ensemble et des dieux j'écoute la louange je regarde comment il prie à frères et sœurs j'ai fait la déprime il faisait froid j'ai dit Seigneur où est-ce que je suis tombé c'est quoi ce pays il fait froid quand ils chantent ils sont coincés quand ils prient ils prient calmement et à tour de rôle il faut que l'un prie l'autre prie nous on était comme des felins que vous lâchez dans une arène quand on prie je prie alors il y a un décalage complet entre ce que j'ai vécu vous savez d'où je venais vous n'insistez pas trop sur le baptême dans le Saint-Esprit vous le recevez presque tous les dimanches toutes les réunions vous êtes baptisés dans l'Esprit parce que tellement que les gens prient et le feu prend j'arrive en Belgique j'ai dit non il faut que je change j'ai pris la réussite je change et heureusement le pasteur Martin une fois qu'il est passé ici m'a arrêté dans ma folie il m'a dit écoute quand les blancs sont venus à l'Afrique ont-ils fait les églises de blancs ? j'ai dit non elle m'a dit ok tu veux faire quoi ? tu veux faire ton église à toi ou tu veux servir Dieu ? j'ai dit je vais servir Dieu elle m'a dit ok tu veux le servir tu sais que tu as fait plus de 6000 km pour venir jusqu'ici ? elle m'a dit oui elle m'a dit écoute laisse tomber les affaires des églises ethniques reste ici tu vas t'habituer avec le temps et il m'a arrêté c'est grâce à lui parce que je ne me suis pas converti dans une ex-ADD c'est grâce à lui que je suis devenu ADD il m'a dit écoute prends le comme un terrain comme un challenge missionnaire reste ces gens là quand ils sont venus à l'Afrique ils ont fait des belles églises ils sont repartis ils ont laissé des belles églises pourquoi pas toi ? pourquoi pas dans l'autre sens ? un jour il m'a convaincu j'ai commencé à gérer ce froid et cette louange un peu coincée et puis on compose avec avec le temps voilà je crois que il est question de de voir les intérêts de Dieu parce que si je faisais parler mon coeur à moi et voir mes intérêts à moi ah j'aurais peut-être été un grand bishop quelque part mais est-ce que c'est ça que Dieu voulait ? un homme m'a sauvé un homme m'a rattrapé c'est pour ça que je lui dois beaucoup il m'a sauvé de justesse je lui ai dit merci merci c'est un grand ami aujourd'hui il est pasteur en Belgique on l'a déjà vu ici il faut une mixité on n'est pas là pour reproduire quelque chose qui ressemble à ma sensibilité je dis ça pour que nous fassions des efforts de part et d'autre que tout le monde fasse des efforts et que nous vivions la culture du royaume le royaume d'abord parce que si je vais faire du congolais je vais faire du 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 martiniquais je vais faire du du guadeloupéen et bien ça va être compliqué le français va se dire ah c'est trop différent de ce que nous connaissons et puis ça finit dans le décor et puis tout s'arrête on a besoin de voir le royaume de Dieu ils ont banni les barrières sociaux religieuses la foi biblique n'est pas une foi dénominationnelle je ne prêche pas une dénomination mes frères et sœurs on tombe dans un péché où la dénomination prend une place tellement importante que l'évangile de Jésus-Christ baptiste catholique peu importe Christ d'abord Jésus d'abord les dénominations ce sont les sensibilités des débats peut-être sur des points de théologie mais Jésus-Christ est une relation d'abord priorisons cela les juifs se convertissaient les grecs se convertissaient ils étaient là les païens venaient avec leur paganisme abandonner les idoles voilà et ils ont crié un seul groupe un seul groupe autre point important dans la qualité c'est l'engagement impressionnant de leur foi au point que en lisant acte 6 la Bible dit que le nombre des disciples ne cessait d'augmenter assez c'est important un nombre qui ne cessait d'augmenter c'est à dire que chaque jour il y avait des âmes il y avait des gens ça touchait chaque jour le nombre ne cessait d'augmenter pourquoi ? parce que ce n'était pas Paul et Jacques qui allaient prêcher tous les jours leur boulot à eux c'était d'équiper les responsables et de prier mais sur le terrain missionnaire sur le terrain du travail c'était aux autres de faire ce job ainsi la foi la foi allait se répandant touchant des vies transformant des personnes et à tout cela Dieu était glorifié et dernier point c'est l'unité remarquable entre eux l'unité l'unité de pensée l'unité de coeur parce que il n'y a pas du tout d'église en bonne santé s'il y a 4000 cerveaux qui réfléchissent et l'un tire dans l'autre sens non lorsque les apôtres étaient parfois confrontés à des enjeux des théologies majeures ils s'asseyaient ils parlaient tous ensemble et on dégageait un consensus le cas échéant c'est pour que l'évangile soit proché aux païens il a fallu tout un concile de Jérusalem au cours duquel une décision a été prise vous vous restez vous prêchez aux juifs nous nous allons vers les païens cependant voici ce qu'il y a observé nous vous donnons la main d'association si ça stagne s'il n'y a pas de croissance s'il n'y a pas d'épanouissement si ça rime ça rame ça devient difficile c'est parce que on est tellement 4000 personnes a dit chacun a raison Dieu m'a dit ça mais non Dieu n'est pas comme ça je n'y crois pas du tout Dieu est un Dieu d'ordre qui quand il établit s'il a un problème il va faire dégager l'établissement qu'il a mis en place mais cela se ferait dans l'ordre et non dans le désordre parce que le désordre c'est l'action de l'ennemi Dieu est un Dieu d'ordre et parce que il fonctionne comme ça mes amis comprenons que tout cela dans l'optique de faire en sorte que sa communauté soit un lieu de vie un lieu de miracle et pour un mot de conclusion moi je prie Dieu pour que vraiment chaque jour nous puissions vivre les valeurs du royaume chaque jour je vais voir chaque jour des vies touchées par la grâce de Dieu et nous en tant qu'église nous voulons voir chaque jour des gens qui se disent votre église est belle on veut venir là on s'y sent bien on veut adorer on veut servir on veut prier aidez nous faites quelque chose pour nous qu'on puisse se tourner vers les fraises et se dire voilà on fait comment pour les aider on fait comment pour les encadrer qu'est-ce qu'on peut faire ensemble c'est ça la communauté de Dieu chaque jour Dieu ajouté et pour qu'il y ait donc cette équation de multiplication c'est qu'il faut que notre quotidien parce que basé sur les valeurs du royaume rencontre le quotidien de Dieu qui est celui de l'addition alors la communauté sera une communauté différente qui fera la différence dans ce pays et qui va aider beaucoup de personnes à connaître le roi des rois que le Seigneur le bénisse Seigneur nous te disons merci nous te rendons grâce et gloire parce que tu nous aimes et tu aimes ton église nous prions pour que tu nous aides à être vraiment centré sur toi enlève de notre coeur toutes toutes ces pensées qui nous font croire que nous sommes meilleurs que les autres et remplis nous de ce désir de pouvoir aider ceux qui arrivent et à nous qui devons être aidés avant que ne soit dévoilé ce que Dieu a déposé à nous donne-nous l'humilité Seigneur de savoir comprendre que avant que Saul ne devienne Paul il lui faut Ananias et Barnabas sans lesquelles toutes les grâces déposées dans sa vie seraient inutiles pas parce que toi tu n'es pas capable de réaliser tes promesses mais c'est parce que tu es un Dieu de principe tu es un Dieu d'ordre tu es un Dieu de vérité qu'à toi revienne toute la gloire au nom de Jésus Amen